Le rôle du formateur, on a d'abord été briefé tous ensemble par rapport à cette formation, de façon à ce qu'il y ait possibilité d'avoir un discours uniforme. Ensuite notre rôle, nous en tout cas comme hommes de terrain, c'est d'amener en tout cas cette expérience complémentaire à une méthode et des procédés que la Ligue a mis en place et notamment Fred Bodineau. Donc à partir de là, si tu veux, nous on essaye d'amener notre expérience du terrain, essayer d'amener au maximum, je dirais, à la fois à travers des exercices, à travers des situations et du jeu, notre analyse. Écoute, là je pense que je dois être le doyen parce que j'étais déjà des formations avant. Ensuite j'ai un peu travaillé sur le brevet d'état pendant six ans et puis ensuite j'ai continué tout naturellement, je dirais, avec les nouvelles formations qui sont très intéressantes. Parce que tout changement, il a fallu quand même un peu de temps pour l'acquérir. Mais là, actuellement, franchement, il y a une bonne participation et je pense que ça concerne beaucoup de monde. Dans le sens où avant, nécessairement, des gens ne faisaient pas dans cette formation-là parce que c'était sous une autre forme. Là, je trouve que ça touche tous les publics. Après, il y a la possibilité de certifier ou pas, mais je la trouve très intéressante. Donc là, c'est le CFF2 pour les éducateurs qui coachent les U13 jusqu'aux U15. Toi, sur cette semaine de stage, comment ça s'est passé ? Et puis, quels axes d'amélioration peut-être il y a encore à améliorer chez certains ? Et quels points positifs sont déjà en place chez certains aussi ? Ben, écoute, quand ils arrivent le mardi, ils sont un peu timides. Nous, notre rôle, c'est quand même que le vendredi, il y ait cette amélioration. J'ai senti les stagiaires très concernés cette semaine. Mais il y a eu cette amélioration que nous, on souhaitait. C'est-à-dire qu'en fin de semaine, que certains aspects, que certains procédés, que certains principes soient acquis. Et, écoute, apparemment, ça se passe très bien. Donc, c'est encore une formation qui a très bien fonctionné. Maintenant, on va faire le retour avec eux, là, tout à l'heure, et on verra si, réellement, en terminant par la certification et en expliquant la certification, ben, qu'on aura formé... Notre rôle, c'est quand même de former à l'avenir des beaux éducateurs.